Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire de démonstration du calculateur économique du service écosystémique de pollinisation. Je suis Jean-Xavier Saint-Guilly, chargé de mission apiculture et pollinisation au département agriculture et transition de la bergerie nationale de Rangouillet. Et on organise ce webinaire dans le cadre du dispositif national d'appui, donc pour le compte du ministère et de la DGER plus précisément. Donc on est une quinzaine de participants, on a des enseignants d'écologie, de biologie, d'économie aussi il me semble. Je crois qu'on a un ou deux DEA et puis aussi des partenaires techniques qui avaient prévu de nous rejoindre. Je pense à des animateurs d'ADA régional ou il y a quelqu'un de l'ITSAP également. Voilà, des quatre coins de la France. L'objectif de ce webinaire, c'est de découvrir, de vous faire découvrir ce calculateur qui est un outil technique de diagnostic d'exploitation. pour mieux connaître, mieux comprendre en fait les systèmes de production au regard de l'enjeu lié à la pollinisation. Et puis, c'est peut-être bien aussi un outil pédagogique pour pouvoir appréhender, chiffrer, expliquer ce service écosystémique en formation. Donc on est ensemble pour deux petites heures. Je vais partager mon écran pour commencer à vous présenter l'ordre du jour. Donc, il y aura dans un premier temps une présentation de l'outil de diagnostic en lui-même, avec son origine, les objectifs, les principes et les notions clés qui tournent autour de ce calculateur. Ensuite, il y aura un petit PD, un temps de travaux dirigé où vous allez vous-même ouvrir le calculateur, rentrer des jeux de données que je vous donnerai et commencer un peu à pouvoir mettre les mains dans le cambouis, apprécier un peu ce que ça donne et comment on peut interpréter les indicateurs. Les indicateurs, on reviendra ensuite pour un temps justement sur l'interprétation des résultats en matière de vulnérabilité des systèmes de production, de changement de pratique, de comptabilité environnementale. Ça ouvre pas mal de pistes. Et puis ensuite, également sur l'intérêt et le potentiel pédagogique de cet outil qui est à explorer. Et c'est bien là la proposition que la Bergerie Nationale vous fait. Vous précisez que le PowerPoint vous sera envoyé, que le webinaire est enregistré et sera mis en ligne ensuite. Donc pour ceux qui ne veulent pas apparaître, n'enclenquez pas la caméra. Et donc pour les temps d'échange, de discussion, vous levez la main et puis je redistribuerai comme ça la parole. Alors on est parti avec quelques éléments quand même de contexte avant de présenter l'outil. C'est le plan national. Vous en avez, je pense, tous entendu parler. Donc ce plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation, qui a été lancé en 2021 et qui va courir jusqu'en 2026, qui comprend un axe 2 concernant l'accompagnement des agriculteurs et aussi des futurs agriculteurs, puisque des actions de formation et de sensibilisation des élèves de l'enseignement agricole sont apprendues dans le cadre de ce plan qui est porté par le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'agriculture. Donc c'est cité parmi certains points. Donc la sensibilisation, la formation sur les pratiques agricoles vertueuses, sur la gestion favorable des milieux. Le protocole abeille de l'Observatoire agricole de la biodiversité est mentionné. Mais il y a aussi peut-être bien quelque chose à jouer autour de l'importance économique du service de pollinisation, qui est un sujet qui n'est pas forcément appréhendé, abordé dans les formations et qui, à mon avis, est intéressant d'aller vers cette dimension-là, parce que c'est un sujet qui n'est pas forcément facile à traiter la pollinisation de façon un peu concrète et mesurable. Je ne sais pas si vous imaginez une discussion entre un agriculteur et un conseiller qui pourrait être celle-ci, finalement. Vous avez l'agriculteur ici qui se lève le matin et qui se dit « Mais quel est le niveau d'entomodépendance de mes pommiers, finalement ? » Et le conseiller qui lui dit « Mais combien te rapporte l'action des insectes sur ce verger d'un hectare ? » Et finalement, on peut aussi se poser la question pour l'exploitant « Combien lui coûte le maintien de ce service écosystémique ? » Donc, vous voyez que ce type d'échange, on n'y est pas encore. Et à mon avis, il faut aller vers ce type d'approche-là pour pouvoir avancer sur la question de la pollinisation. Ça, c'était donc un petit préambule. Le plan est un sujet pas toujours facile à appréhender. Alors, les objectifs de ce calculateur. Les objectifs techniques, déjà, c'est apprécier d'un point de vue technique et économique l'impact des insectes pollinisateurs sur les différentes productions agricoles. Pouvoir finalement calculer la part des quantités qui sont produites, la part des revenus qui est liée vraiment à cette action des pollinisateurs. Et aujourd'hui, on est dans un contexte de déclin. Donc, l'outil va aussi nous permettre d'apprécier la vulnérabilité des systèmes de production face à la disparition des insectes pollinisateurs. Et peut-être bien qu'on va aller jusqu'à engager une réflexion stratégique concernant le maintien de ce service écosystémique. Des objectifs aussi pédagogiques. La notion de service écosystémique, elle est au cœur de pas mal de référentiels, d'agroécosystèmes aussi. Donc, enseigner, faire appréhender des notions clés autour de ce service, autour de la pollinisation, c'est peut-être bien un objectif pédagogique. Ça, ça reste, comme je le disais, à explorer, à confirmer, à travailler avec vous et ce que vous pourrez faire du calculateur en formation. Des notions clés autour de l'utilisation de cet outil, des notions qui peuvent paraître des prérequis, mais finalement, moi, je dirais peut-être plutôt des opportunités d'apprentissage. C'est-à-dire qu'en utilisant le calculateur, on va pouvoir donner corps un peu et mettre en lien toutes ces notions-là. Premier point, la pollinisation entomophile par les pollinisateurs sauvages ou domestiques. Donc, certains insectes se nourrissent du nectar et du pollen des fleurs. En visitant plusieurs fleurs d'une même espèce, ils assurent le transport des gamètes mâles vers les gamètes femelles. On est au programme de biologie quatrième, troisième de l'enseignement agricole aussi. Deuxième notion clé, le déclin des insectes pollinisateurs. Depuis plusieurs dizaines d'années, le nombre d'espèces, d'insectes, la taille de leur population diminue. Et donc, dans certains secteurs, la bête, elle est de l'ordre de 70 à 90 %. Il y a des espèces qui ont déjà disparu. Et on a des causes qui sont variées. L'artificialisation des sols, l'utilisation des pesticides, la simplification de la flore cultivée et naturelle, l'ébouleversement climatique. On a aussi des espèces envahissantes, des paradigmes pour ce qui est de l'abeille mélifère. Ensuite, on a le niveau d'entomodépendance d'une culture. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet indicateur-là, ce concept, l'entomodépendance. En fait, c'est la part de la production qui est liée à l'action des insectes pollinisateurs. Et en fonction de leurs caractéristiques biologiques, les espèces cultivées dépendent plus ou moins de la pollinisation par les insectes pour faire des fruits et des graines. Donc aujourd'hui, il y a six niveaux théoriques d'entomodépendance qui ont été établis par les scientifiques. Ils vont de zéro pour le riz, le blé, à 95% pour le kiwi, l'éco. Et ils sont établis en fonction des pertes de rendement constatées en l'absence totale d'insectes pollinisateurs. Quatrième notion, c'est le besoin de pollinisation en agriculture. Avec l'augmentation des surfaces cultivées, avec les spécificités de certaines variétés et puis les exigences qu'on a aussi en matière de quantité, de qualité des productions, on a aujourd'hui un besoin très important de pollinisation en agriculture. S'il n'est pas satisfait par les pollinisateurs sauvages ou domestiques, ce besoin, on aura un processus de production ou sa rentabilité qui va être compromisée. Et remplacer l'action des pollinisateurs par de la pollinisation manuelle ou mécanique, c'est très coûteux et la plupart du temps, c'est tout simplement techniquement impossible. Dernière notion clé, c'est le service écosystémique. La nature apporte de multiples avantages à la société. La pollinisation, c'est un aspect du fonctionnement des écosystèmes qui contribue à la production agricole. C'est un service écosystémique qu'on appelle de régulation. Et il est assez emblématique. On le prend d'ailleurs souvent comme exemple quand il s'agit de parler des services écosystémiques. Alors, l'origine de l'outil. Je vais laisser la parole à celui qui l'a mis au point. Nicolas, tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, bonjour à tout le monde. Nicolas Gala, je suis enseignant-chercheur à l'ENSFER. Alors, c'est un papier, enfin à l'origine, c'était ma thèse. Je devais travailler sur la, justement, dans le cadre d'un projet européen, sur quelle était la contribution des abeilles sur l'agriculture européenne. Et en fait, avec une visée économique, parce que je suis économiste. Et donc, du coup, on a travaillé sur ce projet sur les grosses bases de données de l'AFAO pour comprendre déjà quelle était la production agricole dans le monde et parmi ces productions, lesquelles étaient dépendantes des abeilles. Et donc, l'AFAO nous donnait plein de données sur la production agricole, les prix des produits par pays, etc. Mais on n'avait pas vraiment le lien qu'il faisait avec cet indicateur entre les abeilles et la production agricole. Et c'était grâce à ce papier d'Alexandra Klein, qui est une revue littérature de ce qu'on appelle les ratios de dépendance. Comme Jean-Xavier l'a expliqué, c'est en gros le pourcentage de la production agricole qui dépend des abeilles. Par exemple, une fraise, s'il n'y a pas d'abeilles, alors 65% de sa production va disparaître. Et donc, Alexandra Klein a fait ce genre d'estimation pour une centaine de cultures dans le monde. Donc, on a travaillé, mon travail, moi, a porté sur faire une énorme base de données qui regroupe toutes les productions agricoles dans le monde avec les prix associés. Et pour chacune de ces cultures ou catégories de cultures, c'était d'associer aussi ce ratio de dépendance. Et ça a donné lieu à un article qu'on a publié dans une revue qui a été publiée en 2009, voilà, qu'on voit ici. Et dans cet article, on fait le travail d'évaluer la contribution des pollinisateurs dans le monde entier, qui équivaut à 153 milliards de dollars, c'est-à-dire 10% du PIB agricole mondial. Et c'est-à-dire que si les abeilles disparaissaient d'un coup, alors on perdrait 153 milliards de dollars, soit donc 10% de notre production, notre chiffre d'affaires agricoles dans le monde. Alors, ce premier travail est assez simple. Il a donné lieu après à ce calculateur. Donc, on a décidé que finalement, il serait intéressant de rendre accessible ce calculateur à tout le monde. Donc, à l'époque, j'avais été contacté par l'AFAO justement pour créer un document Excel qui permettait de simplifier les calculs et puis finalement de donner le document Excel. Et puis, comme vous allez le voir par vous-même, il suffira juste de rentrer les données sur les productions et les prix. Et automatiquement, le document calculera la vulnérabilité et la contribution des abeilles. Et donc, il y a eu d'autres travaux qui sont arrivés par la suite, beaucoup plus complexes, peut-être mieux, 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 qui prennent plus en cause de choses, comme le travail de Lothenbach, qui est sorti en 2012. Ce sont des géographes qui ont travaillé sur une approche plus spatialisée de la contribution des abeilles et qui travaillent beaucoup plus précis. Donc, il y a l'avantage d'avoir des données beaucoup plus précises. Mais du coup, ils ont une espèce d'éventail donnée. Donc, on est entre la valeur des abeilles et c'est un delta entre 235 et 577 milliards de dollars. D'après eux, donc, vous voyez, plus important que ce qu'on a pu calculer, nous. Donc, ce qui veut dire aussi que notre estimateur peut-être sous-estime la valeur des abeilles. Donc, c'est important de le préciser. Merci, Nicolas. Et moi, quand j'ai fait un peu de biblio autour de la polluisation, je suis rapidement tombé à la fois sur ces chiffres, je pense aussi comme beaucoup d'entre vous, et puis ensuite sur le calculateur, sur le site de la FAO. Mais je me suis dit, ces chiffres, finalement, est-ce qu'ils peuvent vraiment parler aux apprenants, aux futurs agriculteurs ? C'est à l'échelle mondiale, c'est des milliards, c'est des dollars. Il faudrait qu'on puisse le faire sur une parcelle, sur une exploitation, est-ce que c'est possible ? Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu, dans le cadre du dispositif national d'appui, se mettre à travailler autour de ce calculateur avec une première démarche de traduction, parce qu'il était en anglais, et puis d'adaptation uniquement sur la forme de simplification des affiaissages, ce genre de choses. et par contre, un gros travail de rédaction d'une notice d'utilisation pédagogique. Vous allez voir, le calculateur est assez simple, mais il y a un certain nombre d'autres choses à poser, à bien comprendre avant de l'utiliser. Donc, la Vergerie nationale a travaillé sur l'adaptation et la traduction, puis la rédaction d'une notice, et ensuite, sur la mise à disposition de ces deux outils, le calculateur et la notice, sur le Centre de ressources biodiversité de l'enseignement agricole. Voilà, l'adresse est là, biodiversité.educagris. Et on s'est lancé dans une démarche de diffusion de l'outil et aussi d'expérimentation dans l'enseignement agricole, avec en mai 2023, un appel à manifestation d'intérêt auprès de l'ensemble des enseignants et des directeurs d'exploitation intéressés pour utiliser en formation ce calculateur, libre à eux de voir dans quelles filières, dans quelles matières. Là-dessus, c'était libre. L'idée, c'était que ça soit approprié, qu'on voit un peu ce que ça donne, avec quand même une orientation qui était de le faire sur l'exploitation du lycée pour toujours créer du lien entre ce qui se passe dans les salles de classe et ce qui se passe dans les parcelles ou sur le territoire qu'on verra qu'on peut l'utiliser à plusieurs échelles. Et donc, aujourd'hui, on a réussi à identifier une vingtaine d'enseignants ou de directeurs d'exploitation intéressés pour utiliser l'outil en 2023-2024 sur l'année scolaire. Donc, c'était principalement des programmations d'activités sur le printemps. On a déjà eu deux utilisations, une par la DEA de Opunwu en Polynésie et puis un formateur également au CFA de Courcel-Chaussie. Et je pense que plus de choses qui vont arriver dans les semaines, les mois à venir. Notre objectif, c'est ensuite, une fois tout ça passé, capitaliser sur cette expérience technique. Qu'est-ce que ça nous a appris sur le système d'exploitation de l'établissement et pédagogique en matière de formation, d'apprentissage ? Qu'est-ce que ça a donné finalement ? Donc, voilà où on en est aujourd'hui et on va maintenant vous présenter la méthodologie de calcul et le principe, le fonctionnement de ce calculateur. Donc, le calculateur repose sur un tableur Excel tout simplement, un tableur Excel prêt à l'emploi où vous avez des données qui sont déjà intégrées dans le calculateur. C'est la liste des 117 cultures destinées à l'alimentation humaine. Donc, elles sont classées par nom commun et puis vous avez également le nom d'espèce en latin qui permet parfois d'en identifier certaines quand il y a des variétés un peu particulières et puis surtout ces ratios de dépendance de 0 à 95. Ça, c'est les données qui sont dans le calculateur. Après, vous allez faire le choix d'une échelle d'analyse. Nicolas avait imaginé ce système à l'échelle mondiale ou nationale. Moi, je pense que pour l'enseignement agricole, ça a du sens d'aller travailler à des échelles plus petites. Donc, on peut l'utiliser sur un territoire, un département, une commune, sur une exploitation agricole et sur une parcelle. Ça marche aussi. Ça, c'est vous qui définissez finalement le système de production qui va être étudié. Nicolas, oui ? Oui, excuse-moi, c'est pour compléter. Effectivement, quand on a travaillé, nous, c'était à l'échelle européenne et mondiale. Mais, en fait, oui, c'est tout à fait possible de travailler à des échelles plus petites. Maintenant, c'est un travail, c'est juste un travail à chacun d'aller chercher des données. C'est plus difficile peut-être suivant les territoires. Donc, c'est vraiment un travail avec les élèves aussi d'aller questionner, interroger les producteurs ou aller chercher les bases de données. Voilà, il y a vraiment un travail derrière pédagogique à faire avec la CGCM. Et justement, ces données, lesquelles sont-elles ? Eh bien, celles qu'il va falloir collecter et puis ensuite renseigner dans le calculateur, eh bien, vous avez tout simplement la liste des cultures présentes sur l'exploitation ou sur le territoire et ensuite les quantités produites en tonnes et puis les prix de vente producteurs, donc sorties de fermes en euros par tonne. Tout simplement, vous voyez, c'est assez simple finalement à récupérer et il y a la méthodologie de calcul, elle va intégrer donc l'ensemble de ces éléments à savoir les cultures présentes, les quantités produites, le ratio d'entomodépendance et les prix de vente. Pour arriver à un calcul automatique de quatre indicateurs, le premier indicateur, c'est la valeur économique de la culture, donc tout simplement, on multiplie les quantités produites par les prix de vente, donc qu'est-ce que rapporte cette culture dans le système de production ? Ensuite, la valeur productive des insectes pollinisateurs, donc là, on va prendre les quantités produites en tonnes et y appliquer le ratio d'entomodépendance, donc finalement, sur une tonne de pommes, j'ai combien de tonnes liées à l'action des insectes pollinisateurs ? On va transférer ça en euros en calculant la valeur économique des insectes pollinisateurs, donc là, on prend la valeur économique de la culture et on va y appliquer toujours notre ratio d'entomodépendance. Donc vous voyez, même en termes de calcul, sans le calculateur, les apprenants pourraient le faire avec le prof de maths. Et quatrième indicateur, c'est l'indice de vulnérabilité du système de production. Donc là, il se calcule à l'échelle de l'ensemble du système puisque ça va intégrer l'ensemble des cultures. Donc là, on va prendre la valeur économique totale des insectes pollinisateurs, donc que rapportent les pollinisateurs à la production, au système de production et quel est le chiffre d'affaires global. Finalement, c'est la part des insectes pollinisateurs dans le chiffre d'affaires et on va croiser en fait les ratios d'entomodépendance des différentes cultures. Donc ça, ce sont les indicateurs qui vont être calculés automatiquement et donc ça fonctionne avec toutes les productions végétales qui donnent des fruits, des graines ou des noix et pour lesquelles les insectes ont un rôle. Ça ne marche pas sur les productions de fibres, le lin fibre par exemple, par contre, ça marche sur les graines de lin. Ça ne marche pas également sur les fourrages parce que là, l'action des insectes n'a pas d'action sur la production d'herbes en fait. Par exemple, pour les fourrages, ça a une action sur le renouvellement de la prairie, mais ça, ça n'a pas été évalué et ça ne rentre pas en ligne de compte. Il était prévu pour l'alimentation humaine mais on peut l'utiliser en alimentation animale si les animaux mangent des graines, des fruits ou des noix qui ont été produites par des cultures. Voilà, on peut par dérivée l'utiliser comme ça. Voilà pour la présentation de l'outil. Donc, vous voyez un peu à quoi il vise, d'où il vient, où on en est aujourd'hui dans l'enseignement agricole et dans la recherche et quels sont les indicateurs que ça calcule. Est-ce qu'à ce stade, il y a des réactions, des questions, des demandes de précision ? N'hésitez pas à lever la main. Aucune réaction. Est-ce que ça vous semble intéressant de partir sur ce type de calcul ? On va partir comme ça plutôt. Sophie, oui ? Pardon, je me suis trompée au niveau du smiley. Je suis désolée. Je voulais lever la main. Oui, en fait, du coup, je me dis que sur une exploitation où il y a beaucoup, beaucoup de céréales, le résultat va forcément être un peu décevant, entre guillemets, pour faire comprendre, disons, aux élèves l'importance du service écosystémique. C'est sûr. Et c'est là où on voit que finalement, le choix de l'exploitation ou de la parcelle qui va être étudiée, dans le cadre d'une démarche pédagogique, il est important. Oui, tout à fait. Oui. Ça fait le lien. On a pas mal de productions végétales. Après, il faudrait peut-être plus le faire sur les vergers, mais je ne sais pas si ça leur parlerait, étant donné qu'eux sont moins orientés sur cette production. Alors, sur les grandes cultures, c'est aussi les nouvelles cultures qui rentrent dans les insolements. On a de la diversification, notamment avec la PAC, et il se trouve qu'un certain nombre d'entre elles, elles sont un peu plus en homodépendance que les céréales classiques. Donc, très bien. Élodie ? Il faut qu'on mette le micro. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Élodie et Cécile, on est les deux ensemble. Moi, j'avais des questions par rapport à des cultures comme la betterave, la pomme de terre, c'est prise en compte dans le système ou pas ? Parce que la betterave, on ne récolte pas de graines, on récolte de la racine. Tout à fait. Donc, vous retrouverez dans la base de données la betterave, mais par contre, le niveau d'entomodépendance sera égal à zéro. À zéro. Puisqu'on ne consomme pas la partie de la plante qui est le résultat de l'action des pollinisateurs. Oui, et la pomme de terre, en fait, non plus ? Parce que la pomme de terre, il y a bien des fleurs. Oui. Mais on ne ramasse pas les fruits. Non. Donc, ça ne compte pas, du coup. Donc, vous arriverez à une valeur des insectes qui sera de zéro. Tout à fait. C'est comme le tournesol ou les oignons aussi ou le tournesol. Ce qui est pris en compte, c'est l'apport des abeilles sur la production de graines de tournesol qui seront récoltées, mais n'est pas estimé l'apport des abeilles sur l'hybridation du tournesol en amont, qui est pratiquement de 100%. Ce n'est pas les mêmes ratios. Si on prend en compte la production de graines de tournesol pour faire revendre les graines sur le marché, et refaire du tournesol derrière, on est à des ratios de 80% de dépendance. Or, si on veut produire du tournesol pour récolter directement pour produire de l'huile qui est du coup l'utilisation de la graine qui a été hybridée, alors on a un ratio plus faible de 30%. Donc, c'est ce ratio de plus faible de tournesol qui est pris en compte et pas le grand. En système semencier, les ratios d'entomo-dépendance des systèmes semenciers sont bien plus élevés et ce n'est pas cela qu'on retrouve dans le calculateur. C'est ça que tu nous dis, Nicolas ? Exactement. Merci. D'accord. Les semenciers, eux, connaissent très bien l'importance des pollinisateurs. On pourrait finalement peut-être faire un deuxième petit calculateur spécial semencier et là, ça se chiffrerait beaucoup plus vite. Sophie, une autre question ou c'est la main qui est restée levée ? OK. Pas d'autres réactions ? Question à ce stade ? Eh bien, dans ces cas-là, on va partir sur le TD et là, vous allez utiliser le calculateur. L'idée de ce TD, c'est que vous preniez en main le calculateur pour une première utilisation, que vous puissiez commencer à avoir un peu les différents paramètres qui vont influer sur les indicateurs et rentrer un peu dans une démarche d'analyse des résultats. Ça va être aussi l'occasion, c'est une première que j'organise avec vous, d'avoir un petit retour d'utilisateur, si je puis dire. Ce que je vais faire là avec vous, peut-être que vous, vous allez le faire avec vos apprenants un jour. En tout cas, c'est ce qu'on vise dans tout ça. Donc, ça va être un TD pas à pas. Vous allez vous laisser guider. Je vais vous donner des consignes à l'oral et puis, il y aura également des données qui seront mises dans le chat de Zoom. Voilà. Et on part pour environ 20-30 minutes de TD. Alors, le premier exercice, ça va être de télécharger le calculateur. Donc, je vous ai dit, il est sur le centre de ressources biodiversité d'enseignement agricole. Là, pour que ça soit plus rapide aujourd'hui, je vais vous le glisser dans la fenêtre de discussion du chat de Zoom. Alors, ne bougez pas. voilà. vous pouvez télécharger dans l'onglet discussion chat de Zoom le tableur Excel. Le premier fichier s'ouvre avec Office et Open Documents également, normalement. si jamais certains ont des problèmes de compatibilité et sont sous Open, je renvoie un deuxième fichier qui est Specific Open Documents. Donc, j'invite tout le monde à ouvrir le fichier Excel. Et si jamais vous avez un problème de manipulation, vous levez la main, on n'est pas nombreux, on va pouvoir comme ça s'accompagner au plus près. C'est bon pour tout le monde. L'ouverture du fichier, je vois plein de caméras fermées là. Donc, je n'ai pas trop d'infos sur où vous en êtes. Cédric, c'est bon. C'est bon dans le chat aussi. Eh bien, on va démarrer. je vais commencer par vous décrire l'organisation du tableur. Alors, vous avez, on va partir de gauche à droite pour regarder un peu les différentes colonnes. Donc, vous avez tout à gauche les deux premières colonnes où c'est écrit en rouge, c'est les colonnes B et C. et là, vous avez les cultures. Donc, le nom usuel dans la première, l'espèce en latin dans la seconde qui peut permettre d'aller trouver votre assolement. Vous avez ensuite une troisième colonne catégorie, fruits, graines, noix, céréales, légumes. Ça permet aussi de faire certains regroupements. Et là, je vous invite à descendre l'ensemble du fichier. Vous avez les 117 cultures par ordre alphabétique. Donc, ça marche aussi pour les dom-toms puisqu'on va trouver des cultures qu'on ne trouve pas sous nos latitudes. L'ananas, la papaye, la goyave, le cacao, le café, en plus de la pomme de terre et de tout ce qu'on connaît sous nos contrées. Ensuite, vous avez deux colonnes où là, c'est écrit en bleu, les colonnes E et F. Donc, ce sont les colonnes sur les niveaux d'homodépendance. Vous avez dans un premier temps si c'est fort, faible ou moyen. Et puis ensuite, vous avez le chiffre exact parmi les petits ratios. Donc, vous voyez, il y a des plantes qui sont à 0, d'autres qui sont à 0,05, d'autres qui sont à 25, d'autres qui sont à 50, je crois, 65, 95. Donc, ça monte comme ça progressivement. L'ensemble de ces cellules-là, de ces quatre colonnes, cinq colonnes, sont verrouillées. C'est les données de base que l'utilisateur lambda ne peut pas changer. Sinon, ça va commencer à mettre le bazar dans l'utilisation. Par contre, vous avez en haut de la colonne des petites flèches. Ce sont les boutons de tri sur Excel qui permettent de choisir uniquement les cultures qui vous concernent, qui vous intéressent. Comme ça, vous allez composer votre assolement, on le fera tout à l'heure, pour y voir un peu plus clair et ne pas rester avec les 117 cultures. Vous pouvez aussi classer par ordre croissant ou décroissant si vous voulez avoir un peu un ordre d'idée de comment se répartissent les différentes cultures. On passe sur les deux colonnes sur fond rose, G et H. celles-là, elles sont modifiables par l'utilisateur et c'est celles où vous allez rentrer vos données. Donc, le nombre de tonnes produites et le prix de vente producteur en euros par tonne. Et va se calculer ensuite automatiquement dans les colonnes IJK, nos trois indicateurs, donc la valeur économique de la culture, la valeur productive des insectes pollinisateurs et puis la valeur économique des pollinisateurs. Ça, ça se calcule pour chacune des cultures et quand on descend tout en bas du calculateur, vous allez avoir les totaux, si je puis dire, pour ces trois indicateurs. et puis vous avez un quatrième indicateur qui est l'indice de vulnérabilité et qui lui fait la synthèse de l'ensemble des cultures pour sortir cet indice de vulnérabilité qui concerne lui l'ensemble du système de production. Est-ce que c'est bon pour vous ? Vous arrivez à voir un peu toutes les colonnes là où vous allez rentrer les données. Peut-être des questions, des remarques particulières sur, je ne sais pas, la présentation du document. C'est clair ? Eh bien, c'est super. Alors, on continue. Eh bien, maintenant, on va rentrer des données dedans. On va commencer simple. On va commencer par une parcelle et on va aller chez un arboriculteur dans le Lot-et-Garonne. Il a un hectare de pommes gala et on va voir eh bien, combien les insectes pollinisateurs lui rapportent. Donc, je vous invite déjà à sélectionner la culture pommes. Donc, vous allez cliquer sur le bouton de sélection culture, la petite flèche. Vous avez le menu déroulant avec toutes les cultures. Vous décochez et sélectionnez tout. Et maintenant, vous allez rechercher la pomme pour la cocher. Attention, il y a la pomme cajou, il y a la pomme cannelle, la pomme de terre qui nous intéresse. Nous, c'est la pomme. Donc, une fois que vous avez sélectionné la pomme, je vais vous donner les informations concernant les quantités produites et le prix de vente. Voilà, je vous mets ça dans le chat et je vous le dis à l'oral pour ceux qui font de tête. Il produit 30 tonnes de pommes et il le vend 130 euros la pomme, 130 euros la tonne, pas la pomme. Donc, vous rentrez ces deux données dans les colonnes roses et j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez des résultats au niveau de la culture et puis également au niveau de l'ensemble du système de production. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? N'hésitez pas à lever la main pour nous dire un peu qu'est-ce qu'on constate. Alors, il y a quelqu'un qui propose qu'on loue des ruches, qu'on lui loue des ruches pour augmenter les rendements, peut-être, je ne sais pas, mais c'est un point important et on va en parler tout à l'heure. Oriane, on vous écoute. Alors, oui, j'avais une question par rapport à la valeur économique des insectes pollinisateurs qui est impliquée. C'est une valeur qui vient s'ajouter à la valeur économique de la culture. Est-ce que c'est une valeur dépendante ? En final, parmi les 3 900 euros, il y a 2 500 euros qui découlent des insectes pollinisateurs. C'est ça, tout à fait. En fait, la valeur économique de la culture nous donne ce que ça rapporte et comme on sait qu'il y a 65 % de la production de pommes qui est liée à l'action des insectes, on a 65 % de 3 900 qui nous donnent la valeur économique des pollinisateurs. OK. Et vous pouvez voir également le nombre de tonnes de pommes qu'on n'aurait pas eues s'il n'y avait pas eu de pollinisateurs. Ça fait combien de tonnes ? 19. 19,5. Ça fait pas mal quand même sur la pomme. Alors, les arboriculteurs, ils sont bien conscients de l'importance de la pollinisation et ils mettent d'ailleurs en place dans leur itinéraire technique des actions spécifiques pour assurer ce service. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur l'indice de vulnérabilité de ce système de production ? Si j'avais qu'une seule parcelle de pommes, l'indice de vulnérabilité, il est de combien ? Alors, Amandine, est-ce que vous avez trouvé le bouton pour lever la main ? C'est dans plus réaction. Sinon, vous allumez votre caméra et puis vous levez la main comme ça en vrai. Et on va vous donner la parole. Amandine, vous vouliez prendre la parole ? C'est bon, on vous écoute. Ouvrez le micro. Oui, bonjour. J'avais une question parce que moi, l'exploitation PEDA, elle est essentiellement avec en silage maïs, en silage grain, blé, colza. Donc, je vois qu'au niveau des valeurs, on est quasiment tout le temps à zéro à part le colza. Du coup, ça ne veut quand même pas dire que l'impact des pollinisateurs est de zéro. sur vos productions, si. Donc, ça veut dire que demain, je n'ai plus d'abeilles, je peux quand même faire pousser du boulot et du maïs ? Tout à fait, oui. D'accord. On vient casser le mythe et la fausse citation d'Einstein, comme quoi, si les abeilles disparaissent, l'humanité n'aura plus à manger. Mais vous allez voir qu'on va ouvrir d'autres pistes de réflexion et d'évolution des systèmes de production quand même. Sophie, oui. Oui. Donc, moi, je me demandais aussi par rapport au calculateur, si on est, admettons qu'on soit dans une zone où on est en déficit de pollinisateurs, là, quand on rentre nos données, on considère qu'il y a 100%, enfin, je ne sais pas si ça va être très clair ce que je vais raconter, mais on considère que vraiment tous les fruits ont été pollinisés à fond par suffisamment de pollinisateurs. Mais si on est dans une zone où il y en a peu et où ils n'ont pas potentiellement tout pollinisé, on ne le voit pas. Tout à fait. Et c'est une des pistes dans l'interprétation des résultats, c'est est-ce qu'aujourd'hui mon besoin de pollinisateur, mon besoin de pollinisation, il est entièrement satisfait ou pas ? Et voilà ce que je pourrais avoir si jamais j'étais à fond. Pour ça, il faut comparer les rendements. Vous le verrez sur vos rendements. Est-ce que vous, si vous voyez, c'est le taux de nouaison sur les fruitiers et puis qu'il faudra regarder ça, ça s'évalue. Et puis vos rendements, est-ce que vous avez des rendements qui sont faibles ? Alors c'est multifactoriel, mais on peut commencer à parler de ça. D'accord. Donc il faut coupler avec d'autres données. Il faut aller faire des recherches sur les rendements moyens, etc. Voilà, tout à fait. On a une question de Marie-Hélène sur les insectes pollinisateurs pris en compte. En fait, c'est tous les insectes pollinisateurs puisque pour pouvoir établir ces ratios d'entomodépendance, la plupart du temps, on va ensacher des fleurs et empêcher l'ensemble des insectes de l'environnement de venir polliniser. Donc en fait, c'est tout pollinisateur. Il n'y a pas de distinction entre les abeilles mélifères, les bourdons et tout ça. Eh bien, on va poursuivre. Alors oui, juste pour finir sur l'indice de vulnérabilité, quand on n'a qu'une seule culture, l'indice de vulnérabilité correspond au niveau d'entomodépendance de la culture. Vous avez vu, on est à 65 % là parce qu'on avait uniquement finalement de la pomme dans l'assolement. Quand on va rentrer plusieurs cultures, ça va commencer à devenir un peu différent et également quand on fait varier les prix. En tout cas, ça nous donne une donnée objective sur un phénomène, un phénomène qui n'est pas toujours quantifiable et là, sur l'hectare de pomme, c'est très concret, 19,5 tonnes. On va maintenant remettre à zéro le calculateur. Donc, vous allez supprimer les données quantité production et vous allez resélectionner tout dans le tri des cultures. Et on a choisi qui lève la main, on vous écoute. Oui, j'avais juste une question. C'est par rapport à ce niveau du nebrabile, 65 %, je le trouve faible finalement. Je me dis que ce n'est pas si élevé que ça. Alors que, nous, aux agriculteurs, on dit toujours que les pommes, elles sont hyper dépendantes des abeilles. Et je me disais, est-ce que… alors je suis désolée, je suis arrivée un petit peu en retard, mais peut-être que vous en avez parlé au début, mais ce chiffre-là, j'imagine que c'est une moyenne, que ça dépend aussi peut-être des variétés. Voilà. Je voulais savoir un petit peu. Tu peux apporter des précisions ? Oui, Alors, comme je disais, en fait, c'est très… Normalement, la dépendance des cultures vis-à-vis des populisateurs est très contextuelle. Ça va dépendre dans quel pays on se trouve, dans quelle région, à quelle latitude, altitude, etc. Et là, ces ratios de dépendance ont été pris sur une revue de littérature qui a été menée par une chercheuse. Donc, en gros, c'est vraiment une moyenne de tous les ratios de dépendance de la pomme qui ont été estimés dans des revues scientifiques, qui ont été mis sur un papier. En gros, les 65%, d'ailleurs, sur son papier à Alexandra Klein, elle explique que ça varie entre 50 et 90% suivant les régions. Voilà. Mais, bon, du coup, en France, il y a très peu d'études. Donc, on a très peu de données très précises pour la France. C'est pour ça qu'on prend la moyenne. Alors, on va poursuivre et on va partir maintenant dans l'heure sur une exploitation de grandes cultures oléagineuses, 120 hectares. Et là, on a dans l'assolement colza, blé, tournesol, orge. Donc, je vous invite à cocher dans les cultures colza, blé, tournesol, orge. et je vais vous mettre dans le chat les valeurs de production. à chaque fois, vous aurez la culture, la quantité et le prix. Alors, pour ceux qui veulent le faire à l'oral, on a 120 tonnes de colza à 700 euros la tonne. On a 240 tonnes de blé à 210 euros la tonne. Je me suis basé sur les rendements moyens départementaux pour faire l'exercice. Donc, le blé, 240 tonnes à 210 euros. Et ensuite, le tournesol un peu moins en quantité, 60 tonnes mais on est à 1100 euros la tonne. Et oui, la crise ukrainienne est passée par là. 60 tonnes de tournesol à 1100 euros la tonne. Et sur l'orge, on est à 100 tonnes et là, elle est vendue à 160 euros la tonne. Et normalement, une fois que vous avez rentré les huit chiffres, le calcul des indicateurs se fait automatiquement pour chaque culture et au total et j'attends vos commentaires et vos analyses. Alors, on me demande si on est en tonnes de matière sèche ou en tonnes de matière brute. On est en tonnes de matière vendue. Donc, on vend de la matière sèche, je crois. Alors, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde ? Est-ce que vous arrivez à visualiser les indicateurs pour cette exploitation de 120 hectares de grandes cultures oléagineuses dans l'heure ? Levez la main si ça marche. C'est bon pour Oriane. C'est bon pour Soisig. C'est bon pour Cédric aussi. Vous êtes des pros d'Excel. Sandra aussi. Eh bien, et alors, qu'est-ce que ça nous dit comme chiffres alors ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a un peu plus de zéro là que tout à l'heure. Je peux faire un commentaire ? Oui, merci. Là, il y a une grosse valeur économique des cultures. Si je ne me suis pas trompé, c'est 216 400 qui s'affichent. Oui, tout à fait. Et par contre, le niveau du vulnérabilité de l'exploitation est assez faible. On est à 17%. Mais comme la valeur économique de base est grande, ça fait quand même 37 000 euros 500. Tout à fait. On a les deux oléagineux qui se distinguent à 0,25. Mais la valeur économique des insectes pollinisateurs, elle ressort forte parce qu'on a des grosses ventes. D'autres réactions aux questions ? Doriane, puis Élodie et Cécile ? C'était la même chose. Comme le colzette tourne le sol, c'est des cultures à forte valeur ajoutée. et que du coup, la pollinisation a une importance. On voit quand même, même si on a les céréales avec des gros volumes en tonnage. Tout à fait. Élodie et Cécile ? Oui, alors les graines sont vendues en matière brute. Environ 15% d'immunité entre 10 et 15. Et les prix sont super géniaux par là. Je vais déménager dans le... Oui, moi aussi, j'y ai trouvé. Je me suis fait corriger par la prof d'agro, je crois. c'est ça, oui. Le colzette, on ne l'a pas non plus vendu à 700 euros cette année. Il y a une dernière. Non, oui. Bon, il faut monter. Vous n'avez pas la même qualité aussi. Oui, mais sûrement. Moi, ce que je vous pose comme question maintenant, c'est 37 000 euros de valeur économique des insectes. ça commence à chiffrer quand même pour un service écosystémique qui est gratuit. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire 100 dans la comptabilité de l'exploitation ? Moins 37 000. Non, non, à l'heure actuelle, on ne peut pas. Même si ça ne fait pas 37 000, même si ça ne fait pas... Le fait que ça fasse 17%, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On ne peut pas se le permettre. Bon, c'est intéressant de le calculer, je pense. et vous voyez que même sur des faibles ratios d'entomodépendance, on arrive à sortir des chiffres dès qu'on passe à un système de production. Alors, les systèmes de production, ils ne sont pas immuables et ils changent. Et là, on a une évolution avec la nouvelle PAC. Eh bien, l'agriculteur a fait le choix de moins produire de blé. Donc, on a une quantité de blé qui va passer de 240 tonnes à 120 tonnes. Donc, faites la modification dans le calculateur. On est sur l'évolution de cette exploitation. Donc, vous passez le blé à 120 tonnes. On ne change pas le prix. Et je vais rentrer une nouvelle culture. et à votre avis, qu'est-ce qu'on va cultiver pour gagner un peu d'éco-conditionnalité ? Vous avez des propositions de culture ? De la luzerne ? De la luzerne ? Ah ouais, mais moi, j'avais plutôt envie de faire de la farine toujours parce que je suis céréalier. Donc, je fais du sarrasin. Alors, sarrasin, je vais faire 12 tonnes de sarrasin sur les terres que j'ai libérées du blé. 12 tonnes de sarrasin et je le vends à 480 euros la tonne. Donc, vous pouvez aller chercher la nouvelle culture sarrasin, renseigner les quantités produites et le prix. 12 tonnes, 480 euros. Ça calcule et là, vous allez me dire ce qui a changé. comment ça se passe quand le sarrasin est en dérober ? Quel impact ça a sur la production finalement à l'échelle de l'année ? On n'a pas dit qu'on est à chaque fois sur l'échelle d'une année mais on peut le faire sur 2, 3 ans, sur 10 ans. Ça dépend de l'échelle d'analyse temporelle. Amandine, qu'est-ce que précisez votre question sur le dérobage ? Par exemple, nous, on va essayer de mettre du sarrasin en dérobé pour les abeilles mais on ne va pas le récolter. Si vous ne le récoltez pas, il ne vous rapporte rien. Donc, vous n'allez pas produire et vous n'allez pas vendre. Donc, on ne le prend pas en compte. Non, non, non. C'est l'apiculteur du coin qui va être content ou les abeilles sauvages parce qu'elles auront une ressource en septembre. Alors, Elodie et Cécile, des commentaires sur les nouveaux indices ? Oui. Donc, la prof d'agro va se mâcher. Pourquoi le faire en dérobé si on a supprimé du blé ? Ce n'est plus de la dérobé. Alors, c'était par rapport à son système de production. Amandine était sortie de l'exercice. D'accord. Cela dit, on peut le récolter. Il y a des années où ça marche. Ça dépend. Derrière un escourgeon, ça peut marcher la dérobée récoltée. Mais après, il faut trouver un débouché quand même pour le vendre. Et là, c'est moins drôle. Qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée du sarrasin ? Ça fait du miel. Ça fait du miel. Oui, mais sur l'indice de vulnérabilité de l'exploitation, on est passé à combien ? À 21%. On est passé à 21% parce qu'on a fait rentrer cette nouvelle culture dans l'assolement qui est entomodépendante à 65%. Donc, on a augmenté un petit peu comme ça reste des valeurs très faibles. Mais néanmoins, il y a une valeur économique déponisateur qui est montée à 41 000 euros pour cette exploitation de grandes cultures dans le... Eh bien, on va maintenant travailler sur une autre exploitation. Donc, remise à zéro du calculateur, vous supprimez les données production et prix et ensuite, vous sélectionnez toutes les cultures. et on va maintenant partir dans le gare. Voyons, on voyage et on va aller chez un maraîcher arboriculteur sur 3 hectares. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir dans l'assolement ? Eh bien, on va avoir courge, kiwi, melon et pêche. Courge, kiwi, melon et pêche. Et je vais vous mettre les données de production dans le fil de discussion. C'est parti. Alors, on est en circuit long et là, on produit 3 tonnes de courge et on le vend 1500 euros la tonne. On produit 20 tonnes de kiwi et on le vend 1800 euros la tonne. On produit 15 tonnes de melon et on le vend 2500 euros la tonne. Et 9 tonnes de pêche à 2100 euros la tonne. Je vous laisse calculer ou plutôt renseigner le calculateur qui va faire le boulot à notre place. J'ai une petite question dans le calculateur. Quand on ajoute une ligne et qu'on note d'en rechercher l'espèce, ça remplace la première ligne qu'on a déjà complétée, qu'est-ce qu'on fait mal ? Alors, vous cochez les cases dans le menu déroulant ? Oui, donc pour la première ligne, ça fonctionne bien. Oui, et ensuite, vous n'arrivez pas à en sélectionner plusieurs finalement ? En fait, ça remplace celle d'avant. Ce n'est pas normal, en effet. Normalement, vous devez pouvoir composer votre assolement et vu les chiffres que vous m'avez donnés tout à l'heure, ça fonctionne quand même. Oui, parce qu'on a trouvé une autre solution, mais quand c'est plus simple quand on recherche, quand on écrit. Oui, donc ce n'est pas grave, on cherche dans le menu déroulant. On est dans la technique purement Excel. On a d'autres personnes à qui on a de problèmes, en tout cas, on note. Donc finalement, vous n'arrivez pas à cocher plusieurs cases. À mon avis, c'est une question de paramétrage, faites-vous, mais je note. OK, mais c'est juste en passant par la recherche dans le petit... Ah, d'accord. En tout cas... On peut aller dans le menu déroulant et en cocher plusieurs, mais quand on passe par rechercher directement... Ah oui, c'est normal puisqu'en fait, ce n'est pas en ordre alphabétique. Si on n'a que ça comme problème technique à ce niveau-là, je suis plutôt content de la façon dont se passe le TD. Alors, qu'est-ce que vous me dites sur cette exploitation de maraîchage arboriculture par rapport à l'importance des pollinisateurs ? J'allais dire que ceux qui n'ont pas encore parlé prennent la parole, mais Sophie, on vous écoute. Merci. Là, en fait, c'est une exploitation qui est quasiment dépendante des pollinisateurs puisqu'on est à 89% de vulnérabilité et au niveau de la valeur économique, sur 96 000 euros, on est à 86 000 euros de valeur économique due aux pollinisateurs. Donc là, il a plutôt intérêt à les préserver, ces pollinisateurs. À les préserver, voire même, il va en rajouter. pour être sûr d'être au taquet de ces rendements, il va ramener du pollinisateur sauvage. Là, surtout, peut-être réfléchir sur les dates de floraison, à quel moment les abeilles ont besoin de plus de fleurs par rapport à ces cultures. Je ne sais pas. Pourquoi ? Dans l'idée de rendre l'exploitation agricole accueillante pour les abeilles, c'est ça ? Oui, c'est ça. Peut-être qu'il a des moments de creux au niveau des floraisons des cultures. Bien sûr. C'est là qu'il faut qu'ils choisissent une bande fleurie ou quelque chose qui fleurit au moment où il en a le moins. Il les maintient tout à fait. 45 tonnes de production liées aux insectes. Et là, c'est le type de culture. Dès qu'on passe sur maraîchage, arboriculture, on a des ratios, des niveaux de dépendance qui sont bien supérieurs. On a aussi des prix de vente qui sont bien supérieurs à la tonne. Voilà. Donc là, c'était deux cas très tranchés entre grande culture et maraîchage arbo. Ça peut marcher en polyculture et élevage aussi, mais on aura sûrement plus de fourrage et tout ça. On va faire une petite évolution sur cette exploitation 2 pour voir un peu l'impact des liés économiques, si je puis dire. Notre maraîcher arboriculteur, il va passer en bio et il va se mettre à vendre en circuit court. Donc, comme il va passer en bio, il va avoir une perte de rendement, mais comme il va se mettre à vendre en circuit court, il va avoir une meilleure valorisation des productions. Donc, je vais vous donner, il garde les mêmes cultures. Je vais vous donner dans le fil de discussion les nouvelles données de production. Donc, vous verrez que les rendements, les quantités produites diminuent un peu et les prix ont augmenté. On verra quel impact ça a sur l'indice de vulnérabilité du système de production. Je vous laisse actualiser les huit chiffres. de production. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. On a des nouveaux chiffres, on a des nouveaux messages, on passe à 90 %, on nous dit. Donc, vous voyez là que plus la valorisation économique des cultures est importante, puisque là, je me suis mis à vendre en circuit court plus cher, et plus les pollinisateurs vont m'apporter finalement. C'était pour vous faire toucher du doigt l'impact que peuvent avoir aussi les prix de vente. Il y a peut-être des profs d'économie parmi nous. J'en avais dans les inscrits, en tout cas. Fanny, oui ? Alors, vous vouliez prendre la parole, Fanny ? Alors, on a Sandra qui nous dit dans le chat qu'elle n'arrive qu'à 49 %. Alors, il doit y avoir un petit problème quelque part dans le renseignement des données, normalement. Fanny doit avoir là un petit problème de micro, plutôt. Ah ! Non, on ne vous entend pas. Ça fait des bruits bizarres. Fanny, mettez-nous votre intervention, votre question dans le chat. Dans ces cas-là, on va aller regarder pour y répondre. Et je suis… Là, c'est les limites de la distance, Sandra. Je vais avoir du mal à… Peut-être que vous pouvez m'envoyer votre calculateur, et j'irai regarder. On peut faire ça. Vous pouvez l'enregistrer comme ça, et vous me le mettez dans le chat de discussion. J'irai le télécharger, et je regarderai où peut se trouver l'erreur. Donc, voilà pour ce qui était de la prise en main du calculateur. Vous voyez qu'on a des résultats, finalement, qui sont spécifiques à chaque exploitation, selon les niveaux de production, selon les prix du marché, selon les modes de commercialisation, et le croisement de toutes ces données complexes va donner à chaque fois des indices de vulnérabilité qui vont être très variables selon les systèmes, selon les régions, selon les productions. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à l'utilisation du calculateur, ce petit TD qu'on vient de faire ensemble ? Et Fanny ne comprend pas pourquoi la vulnérabilité n'est pas de 100% pour ce type de culture maraîchère. Parce qu'en l'absence de pollinisateurs, on arrive à produire quand même un petit peu de courge, un petit peu de pêche, un petit peu de kiwi. Mais en kiwi, je n'aurai que 5% de ce que je peux attendre normalement. Voilà, on rentre dans le détail de la biologie végétale. Pas de remarques, pas de questions, si Nicolas ? Oui, je voulais peut-être compléter pour Fanny. En fait, effectivement, même pour les fraises, s'il n'y a pas de pollinisateurs, on dit qu'on va produire 35% de fraises. Dans la réalité, c'est un peu faux. Ce qui va se passer, c'est qu'on va produire des fraises et des kiwis, mais les fraises et les kiwis sans pollinisateurs, ils vont être complètement déformés, en fait, et ils pourraient être invendables. Du moins, il y a des critères de qualité, d'esthétique, du moins quand on veut vendre des fruits et des légumes. Et ils ne passeraient pas ces critères, ils ne passeraient pas. Donc, peut-être dans les faits, Fanny a raison, en fait, ce serait du 100%. Mais bon, pour le calculateur, on a dû se baser sur ces chiffres scientifiques. Et puis, voilà, c'est pour ça que ça reste… De toute façon, cet indicateur économique ne reste qu'un indicateur économique et de production et qui a ses avantages parce qu'il est simple à comprendre, mais qui peut aussi avoir ses limites, comme on ne prend pas en compte les aspects esthétiques des fruits et légumes, par exemple. Merci pour cette précision. Et là, on a l'enjeu qualité qui rentre un peu. Deux, qualité, ça peut être esthétique, ça peut aussi être sur les teneurs lipidiques des graines, les teneurs en éprimant ou la possibilité pour les fruits de se conserver et tout ça. Quas-y, une intervention, question ? Oui, c'était juste une petite remarque à l'utilisation. C'est que je me suis dit que je pense que dans le message aux agriculteurs, l'outil, je me dis que c'est principalement pédagogique et qu'il ne faut pas que l'agriculteur prenne au pied de la lettre, qu'ils se disent « Ah, d'accord, j'ai tant de colza. » Donc, c'est sûr, économiquement, je dépends à tant de… Enfin, je pense qu'il faut être assez précautionneux dans le message. J'imagine aux agriculteurs bien leur dire que c'est une moyenne, que ça dépend d'autres paramètres. C'est ça que je me dis, quoi. En fait, c'est qu'un indicateur. Il a quand même une réalité. Il faut qu'il comprenne que c'est des vrais euros derrière les pollinisateurs, quand même, ou pas ? C'est vrai. Mais j'imagine tout de suite l'agriculteur dire « Ah oui, mais est-ce que c'est vraiment ce ratio-là dans ma région ? Est-ce que c'est vraiment ce ratio sur les variétés que j'utilise ? » Ils vont peut-être poser des questions plus précises et là, on ne pourra pas forcément répondre. Ils vont peut-être aussi chercher à discréditer le calcul de ça. Parce qu'aujourd'hui, le céréanier qui gagne 36 000 euros grâce aux pollinisateurs et qui utilise des insecticides, ça peut le mettre un peu mal à l'aise. Donc, il faut être prêt, en effet, à subir quelques attaques ou quelques remises en question sur le fond ou la forme de la délige. Mais tout en expliquant qu'effectivement, c'est des moyennes et que ce n'est pas forcément le chiffre exact qui s'applique à sa culture. Je pense qu'on peut rester modeste aussi sur le résultat. OK. Merci pour ce retour. Et bien, si on en a fini sur l'utilisation, on va passer sur l'interprétation des résultats. On a déjà touché du lourd à un certain nombre de choses. Donc, je vais vous présenter ce que, jusqu'à présent, on a trouvé d'intéressant de ce qui pouvait ressortir d'un tel calculateur et de son utilisation. Alors, je vais relancer mon PowerPoint. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a les résultats ? Qu'est-ce que ça nous a donné, finalement, quand on prend un peu de recul ? Bon, on a pu apprécier quand même l'importance des pollinisateurs dans le système de production en sortant ces deux chiffres de base, qui étaient la quantité produite par les insectes et la valeur monétaire de cette quantité. Ce sont des chiffres qu'on n'avait pas jusqu'à présent. On était dans le vague en disant, il faut des insectes pour faire des pommes, il ne faut pas d'insectes pour faire du maïs. Là, on est sur des choses un peu plus concrètes, un peu plus tangibles. On a pu les apprécier, ces chiffres, au regard des chiffres globaux de production et de revenus. L'ensemble de la quantité produite, l'ensemble du chiffre d'affaires, de la culture, de l'exploitation. Donc, voir un peu l'importance aussi à l'échelle plus globale. Et puis, on a vu ressortir les cultures à fort ratio d'homodépendance. Vous voyez, tout de suite, dès qu'on a rajouté le sarrasin, dès qu'on est passé sur le maraîchage ou à forte valeur ajoutée. On avait notre tournesol, notre comza qui se vendait bien là. Et pourtant, ils avaient un taux de 0,25, mais normalement, ils sont bien ressortis. Donc, là-dessus, on peut apprécier l'importance théorique, modélisée, mais la démarche, elle tient la route là-dessus. On a pu aussi, et on peut appréhender, l'ampleur des perturbations liées au déclin des pollinisateurs. On a vu le niveau de dépendance et de vulnérabilité qui était propre à chaque système. Et donc, s'il y a de moins en moins d'insectes, on voit un peu les systèmes qui vont le plus être impactés et ceux qui le seront le moins. La diminution des pollinisateurs, elle va amener une baisse de qualité, une baisse de rendement et une baisse de revenu aussi. On va avoir sur les trois aspects des impacts. Et donc, c'est un indice de vulnérabilité qui renseigne sur l'ampleur des changements attendus. Alors, une des limites du calculateur, c'est qu'en fait, l'action des pollinisateurs ne va pas s'arrêter immédiatement du jour au lendemain. C'est un déclin qui est progressif et on a des adaptations d'assolements, de pratiques, de prix de vente qui sont à l'œuvre. Plus ce sera difficile de produire des kiwis, parce qu'il y aura de moins en moins de pollinisateurs où les ruches seront de plus en plus chères à louer, plus vous verrez le prix du kiwi qui va monter. On a pu et on peut aussi évaluer les gains potentiels liés au renforcement du service écosystémique. Est-ce que je constate une baisse de rendement dans mon système de production ? Ça peut m'amener à m'interpeller sur le niveau de pollinisation actuel. Est-ce que j'ai un déficit de pollinisation ou pas ? Quand je regarde le nombre de graines dans les siliques de colza, quand je regarde le nombre de fleurs qui ont noué sur mon pêché, si je constate ça, en utilisant le calculateur, je peux voir un peu les marges de progrès si j'arrive à ramener du pollinisateur et à améliorer leur action finalement. On a un impact aussi qui est qualitatif, il va falloir prendre en compte, mais pas avec un outil comme celui-là. Donc, voir si ça pourrait être mieux, si aujourd'hui ça commence à être un peu compliqué. Et puis, dans le cadre d'un travail de comptabilité environnementale, on va pouvoir donner un chiffre, ces fameux services environnementaux, combien rapportent les pollinisateurs et combien coûte le renforcement ou le maintien de leur population sur l'exploitation. Si je mets en balance ce que les pollinisateurs me rapportent et ce que ça me coûte, soit ce que ça me coûte de mettre en place une bande fleurie, soit ce que ça me coûte de faire venir des ruches. Par exemple, on va repartir chez un autre arboriculteur du Lot-et-Garonne. Il avait des pollinisateurs qui lui rapportaient 2535 euros sur son hectare de pommes. Lui, il a mis sur la table 200 euros pour louer 4 ruches à l'hectare. C'est les prix classiques et les ratios, 50 euros la ruche. Donc, vous voyez, je mets 200 euros sur la table, je récupère 2535. Ça peut peut-être m'amener à réfléchir à ce que je pourrais faire d'un peu plus pour accueillir des pollinisateurs, peut-être travailler sur les pollinisateurs sauvages, plutôt que sur des ruches de transhumance. Après, on n'aura jamais assez de pollinisateurs sauvages sur certaines productions pour tout polliniser. On a des systèmes maintenant avec des énormes besoins de pollinisation. Donc, le modèle, on a vu, il est théorique et quantitatif. Il faut prendre un peu de recul. Il a ses limites, mais il a un intérêt, notamment pour amener à changer de regard vis-à-vis des pollinisateurs et à les voir comme une biodiversité fonctionnelle, comme des auxiliaires de culture à préserver. C'est des facteurs de production, si vous voulez. Et sur le changement de pratique, parce que ça va commencer à poser des questions sur l'assolement, sur le parcellaire, sur l'utilisation des produits phytos que je fais ou pas, et puis sur les infrastructures agroécologiques qui vont permettre de renforcer l'accueil des pollinisateurs, sites de nidification, et puis ressources alimentaires tout au long de l'année. On parlait tout à l'heure du calendrier de floraison. Donc, changement de regard et peut-être bien changement de pratique pour les pollinisateurs. Moi, ce que je pose aussi la question maintenant, c'est l'intérêt et le potentiel pédagogique. On voit que ça brasse autour des idées d'agroécosystème, de services écosystémiques, d'évaluation économique. Donc, est-ce qu'on peut l'utiliser en formation ? Quel retour d'expérience on va avoir ? Vous pourrez nous le faire ? Comment on pourrait améliorer l'outil ? Ça, c'est un peu tous les questions qu'on vous livre aujourd'hui et qu'on aimerait travailler avec vous. Et pour ça, il faut utiliser l'outil, voir un peu comment on peut organiser ça en séance, en séquence. Qu'est-ce que ça provoque chez les jeunes ? Quels apprentissages ? Quels savoirs ? On arrive à toucher avec tout ça. Et ça, c'est à discuter avec l'ensemble des enseignants, de la communauté, dans l'utilisation, le test en formation qui va être fait dans les semaines, les mois et puis les années aussi, je pense, à venir. Voilà ce qu'on pouvait vous présenter sur l'interprétation des résultats et sur les perspectives d'utilisation en formation. Sur ces deux volets-là, est-ce que vous avez des questions, des propositions, des idées ? Est-ce que vous avez envie de tester le calculateur ? Pour faire quoi ? Avec quelle classe ? Qu'est-ce que vous avez appris avec cette démonstration ? Moi, je ne suis pas enseignante, mais je ne sais pas si vous avez vu ma remarque dans le chat. C'était juste que j'ai vu qu'il y a certaines cultures pour lesquelles le niveau de dépendance est zéro, parce qu'effectivement, elles ne dépendent pas de la pollinisation. Donc, les filières blé, les filières vignes, par exemple. Et je disais juste que ça m'embêtait un petit peu de diffuser ce message-là, même si c'est vrai, il n'y a pas de dépendance directe, parce qu'il n'y a pas besoin de la pollinisation par les insectes. Mais je me dis qu'il y a quand même des intérêts indirects. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, quand on diffuse l'outil aussi, je ne sais pas, montrer qu'il y a quand même des dépendances indirectes qui sont difficilement chiffrables ? Voilà. Petite remarque sur l'intérêt d'avoir des auxiliaires, intérêts paysagers, etc. Donc, un outil à double tranchant, selon vous, si on l'utilise un peu tout seul, quoi. Oui. OK. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. Pour l'instant, c'est beaucoup focalisé sur l'utilisation de l'outil. Mais ce que vous dites est très pertinent. Vous êtes en situation d'animation, de formation avec les agriculteurs et vous voyez un peu comment un public peut réagir. Ensuite, Nicolas, levez la main, puis on prendra Auriane après. Non, moi, je voulais réagir, je voulais réagir à ce que j'allais dire Soazic, mais il faut faire attention. Là, c'est vrai que cet outil, il ne se concentre que sur ce qui est marchand. Et effectivement, les abeilles participent à la production de biens marchands et de la production de biens non marchands. Et je le voyais bien, on en discutait d'ailleurs avec des collègues en pharmacie. Alors, problème de connexion. Nicolas, on ne t'entend plus. Je ne sais pas si pour toi, c'est toujours bon. Alors, je vais prendre une intervention dans le chat en attendant qu'il revienne. On a Marie-Hélène qui nous dit retour sous quelle forme, si on le teste. L'idée, c'était, eh bien, que vous nous tenez au courant de ce sur quoi vous partez comme utilisation pédagogique. et puis ensuite, à la fin de l'année ou une fois que c'est terminé, on se ferait un petit entretien de débriefing. Nous, on a une grille de capitalisation. Donc, ça passerait par remplir une fiche de capitalisation de deux, trois pages et faire un entretien avec moi. Alors, voilà pour l'instant sur quoi on part. On nous dit aussi que ça paraît rapide à réaliser et intéressant avec des bacs pro CGEA dans le cadre de l'E5. Marie-Hélène, elle, c'est avec des BTS ACD, forcément. Est-ce qu'on peut évaluer la densité, la bonne santé des pollinisateurs sur une exploitation ? Ça, c'est plus compliqué. On va passer là sur des démarches d'inventaire naturaliste, d'évaluation de taille de population. Et là, on n'a pas beaucoup de références technico-économiques, je crois. On en a pour le service de pollinisation avec des abeilles mélifères. On sait qu'il faut mettre tant de ruches à l'hectare pour maximiser le service, mais sur les sauvages, ça va être plus compliqué. Auriane, on vous écoute. OK. Du coup, je pense que c'est vrai que c'est un outil qui est facile à utiliser et que je vais utiliser avec des classes, mais je ne sais pas qui encore. Par contre, je pense aussi qu'il faut faire attention à que les élèves ne tombent pas dans le biais justement sur des cultures qui ne sont pas dépendantes aux pollinisateurs, de dire « Ah, bon, en fait, je ne vais faire que ça. Je suis dans une région de grande culture. » Et donc, en effet, de ne pas se dire « Ah, bon, en fait, si j'enlève le colza, le tournesol, le sarrasin, et bon, au final, j'ai le risque de perte sur les cultures. » Donc, bien, faire attention aux discours, mais je pense que ça marche vraiment. Parce que du coup, c'est quand même des cultures à part de valeur ajoutée donc qui sont utilisées en grande culture et qui sont essentielles dans leur attention. Alors, on peut les laisser à faire les jusque-boutistes et faire des replis stratégiques d'assolement. Je pense qu'assez facilement avec l'aspect économique ou équilibre alimentaire et nutritionnel, on peut ramener les choses un peu au cœur du débat. La diversification, on va y aller de plus en plus. Il va falloir choisir certaines cultures. Donc, il faut être prêt, en effet, à ce qu'on ait un retour en disant « Ah, bon, mais alors, qu'est-ce que tu vas manger au petit-déjeuner ? » Il faut le mettre dans le contexte. Tout à fait. Nicolas, revenu parmi nous ? Oui, désolé, je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Ça a coupé, t'en étais au bien marchand et au bien non marchand. Oui, c'est ça. Moi, je pense que tout dit, ça peut être une très bonne introduction. Donc, déjà, en GPN, par exemple, pour démontrer l'importance économique et autres que des abeilles, mais encore plus loin pour montrer les services écosystémiques. L'important des services écosystémiques, c'est un service écosystémique. Il faut savoir que sur la production des cultures, tous ces biens et services écosystémiques sont des intrants à la production naturelle et ce sont des biens qu'on dit complémentaires en économie. C'est-à-dire que si l'un disparaît, peu importe s'il y a les autres, on ne produit rien. Donc, ici, dans le cas précis de ce calculateur, on suppose qu'on a assez d'eau, qu'il y a assez de nutriments dans les sols, que tout ce qui est naturel, tout ce qui vient de la nature est au bon niveau et c'est juste les pollinisateurs qui disparaissent et donc, on perd en rendement. Et donc, on pourrait imaginer l'inverse où les pollinisateurs sont au bon niveau mais qu'on n'a pas assez d'eau ou alors qu'il n'y a pas assez que les sols sont mal nourris ou plein d'autres intrants naturels qui disparaissent. Et donc, c'est ça qu'il faut expliquer et peut-être utiliser ce calculateur dans ce cadre-là. C'est-à-dire que là, on estime que les intrants naturels sont bons et qu'il y a les pollinisateurs qui ne sont pas bons. On a une perte de rendement mais expliquer aux élèves que finalement, ce serait la même chose pour n'importe quel intrant naturel. Voilà. Ok. Sophie ? Oui, je pense que c'est ça et qu'effectivement, il faut qu'on fasse le lien aussi comme le disait, je ne sais plus, dans le fil, quelqu'un disait qu'effectivement, les pollinisateurs, ils ne sont pas forcément pollinisateurs toute leur vie. À des moments, ils sont prédateurs, ils vont bouffer du puceron, ils vont être... Donc, effectivement, on leur expliquait aussi qu'au cours de leur vie, en fait, ils sont peut-être pollinisateurs là et ils ont peut-être un autre rôle à un autre moment. ou au moins, ils ont comme rôle d'être aussi la proie d'autres espèces, etc. Et qu'on est sur un tout, quoi. Parce que c'est vrai que moi, je vois aussi bien les élèves dire c'est bon, le blé, on s'en fout, nous, on fait du blé, l'orge, machin. Donc voilà, il va falloir effectivement bien amener le truc aux élèves, quoi, en faisant des liens. En faisant des liens, en choisissant aussi les... Peut-être qu'il y a une réalité, on parle beaucoup de l'importance des pollinisateurs, mais il faut dire ce qu'il y a sur certaines cultures, il n'y en a pas besoin. C'est la tarte à la crème, mais il faut montrer que pour d'autres cultures, on en a vraiment besoin. Alors, on avait Oriane et puis Soisy qui avaient levé la main. Oui, du coup, je voulais réagir à Sophie. Par exemple, je pense aux médiètes qui sont ravageurs en colza et encore en bouteille corale et puis dès que les fleurs sont ouvertes, c'est un pollinisateur principal du colza. Et je pensais aussi récemment, j'ai parlé avec le Sèvran, et justement, je leur ai demandé si ils évaluaient économiquement des services écosystémiques et ils ne le font absolument pas. Ça ne rentre pas du tout dans leurs analyses, même au-delà d'un niveau vraiment chic de la réfléchir et d'en parler avec les agriculteurs, ça ne rentrait pas du tout en compte dans leurs données. Et donc, je pense que c'est des choses à mener et à mettre en place rapidement. On va aller de plus en plus vers la comptabilité environnementale. Soisy, m'a levé ou c'est bon ? Non, c'était un pouce en fait. D'accord. C'est pour dire que j'étais d'accord et juste peut-être aussi, peut-être dans le discours, il faudrait dire que ces cultures-là n'ont pas besoin des pollinisateurs pour la pollinisation et que là, le tableau, on ne parle que de la pollinisation mais qui a d'autres intérêts comme on disait tout à l'heure pour les auxiliaires mais que là, c'est centré pollinisation. Comme ça, ça passerait peut-être mieux. Ok. Amandine. Oui, moi, je voulais savoir s'il existait des cartographies un petit peu au niveau national des différentes populations justement de pollinisateurs que ce soit sauvages ou domestiques. Il y a des cartographies nationales qui ont été faites sur les déficits en pollinisation. C'est le CNRS et l'INRA qui ont fait ça. Donc, on a une vision un peu des régions où on manque de pollinisateurs et des régions où on en a suffisamment. Ils ont intégré plusieurs facteurs mais donc, il y a une cartographie comme ça mais on n'a pas de données plus locales. D'accord, il y a possibilité de le trouver sur Internet c'est en livre accès. Oui, je vais vous trouver. C'est bien caché. Je les ai dans les PowerPoints de certaines formations. Je note de vous envoyer ces cartes. Je reviens, ça m'intéresse. Il y a quatre cartes qui sont... Et qu'est-ce qui fait ça ? C'est les travaux. Allez, je vais aller vous les rechercher. L'INRA ? Non, je ne sais plus ce que tu dis. Oui, l'INRA et le CNRS mais alors attends. INRA, CNRS, on peut peut-être essayer de... C'est caché au fond d'un paquet de rapports. Je les ai là. Après, il y a la liste rouge européenne sur les... alors voilà, c'est bon, je vais partager et ça va être du concret. Donc voilà, là, c'est Martin Réal 2019, niveau de service de pollinisation en France. Donc vous voyez, quand on est dans le bleu, on manque de pollinisation. Quand on est dans le jaune, on a suffisamment de pollinisateurs. Donc 38 départements aujourd'hui en déficit fort de pollinisateurs. Et je repasse. Aïe, aïe, aïe. Je reviens. Bougez pas. Il y avait deux autres cartes après. Voilà. Et là, alors non, c'était le ministère de la transition qui avait fait ces cartes-là. Il prenait en compte, vous voyez, je n'ai pas la légende des deux cartes en haut en partage d'écran. Mais ils avaient intégré les indices de vulnérabilité des insectes pollinisateurs, le nombre de ruches. Et si, Nicolas, tu peux lire les intitulés des deux cartes en haut ? Potentiel biophysique et valeur du SE, du service écosystémique de pollinisation. Voilà. C'est un peu toutes les données macroéconomiques qu'on peut manipuler autour de ça. Potentiel biophysique, c'était par rapport au type de milieu et tout ça. Vous voyez, la moitié sud de la France est plus favorable aux pollinisateurs. Vous voyez, on a des cartes comme ça. Ça reste national. Est-ce que tu peux nous montrer celle qui est en bleu, là ? Parce que quand on regarde les régions, par rapport à la suite, la valeur économique, c'est quoi le lien entre les deux cartes ? Entre quelles cartes ? Alors, la bleue, celle où tu as dit que quand il y avait une baisse du service, c'était bleu. Parce que là, il y a valeur du service écosystémique, niveau de service en pollinisation. Je crois qu'ils ont croisé tout ça, ces quatre cartes-là, pour pouvoir faire celle-là. Je vous invite à aller lire la publication de Martin parce que là, je ne pourrais pas vous l'expliquer. En tout cas, c'est des choses qu'on essaye d'appréhender mais ce n'est pas évident. Alors, Sophie ? Moi, je me demandais tes cartes, elles sont par rapport aux abeilles domestiques en fait ? Non, le potentiel biophysique, ça prend en compte le potentiel d'accueil pour tous les pollinisateurs sauvages par exemple. D'accord, parce que je voyais qu'il y avait une carte uniquement sur les ruches. Oui, ils l'ont intégré aussi. D'accord. Les distinguos abeilles sauvages, abeilles domestiques ne sont pas forcément les plus pertinents ou les plus efficaces, efficients pour appréhender ces questions-là. Ok. Malheureusement. Ah, ils ont plutôt tendance à diviser qu'autre chose aujourd'hui. Swazig ? Oui, pareil, c'était par rapport à cette carte. Donc, quand il y a un déficit de pollinisateurs, c'est plus orienté par rapport à l'intérêt de pollinisation. Par exemple, en Gironde, on va dire où c'est surtout de la vigne, du coup, on ne serait pas forcément en déficit parce qu'il n'y a pas besoin de pollinisateurs, c'est ça ? Tout à fait. Mais du coup, pareil, moi aussi avec ma casquette, je dirais que c'est un message qui peut être un peu dangereux dans le sens où ça oriente toujours en besoin de pollinisation et peut-être que des agriculteurs pourraient se dire c'est bon, alors il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour les pollinisateurs, on n'en a pas besoin, nous. Donc, je ne sais pas, dans le message, je me dis qu'il faut faire attention. Si c'est vrai ce que vous dites, tout le point qu'on fait sur les pollinisateurs et la pollinisation, on le fait pour quoi ? Ce n'est pas pour rien quand même. Je pense que les pollinisateurs, on en a besoin. Ah oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. On devrait avoir de quoi répondre, mais il faut préparer les arguments. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je note en tout cas. Pareil, je pense qu'on en a besoin, mais pas uniquement pour la pollinisation. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment faire le lien avec l'écosystème global. Ils n'ont pas que ce rôle-là finalement, les pollinisateurs. Ah ben non, c'est une biodiversité remarquable en tant que telle, c'est une biodiversité fonctionnelle pour la pollinisation des plantes sauvages, mais là, aujourd'hui, on était sur un outil pour les volets économiques et productifs et c'est un outil qui permet d'éclairer cet angle-là qui jusqu'à présent était un peu l'angle mort. Le nombre d'euros et le nombre de tonnes de pommes, vous n'étiez pas en mesure, il me semble, de le donner. Donc, c'est là l'intérêt. Oui, et ça, c'est super pour convaincre justement des agriculteurs qui ont du colza, des vergers. Enfin, ça, c'est clair. pour eux, c'est super. Même, je pense que les autres, il faut vraiment montrer des pollinisateurs genre le cirfe ou la chrysope qui sont des auxiliaires qui pollinisent, certes, mais dont on a besoin aussi pour réguler les ravageurs. Et je pense aussi à tous les insectes qui sont la base alimentaire de plein d'autres animaux. Et on nous parle des services culturels et esthétiques dans le chat et c'est vrai qu'il faut aussi aller là-dessus. en parallèle des autres, il y a une valeur du pollinisateur. Maintenant, c'est quelque chose d'idéal. On en a tellement parlé des abeilles, des pollinisateurs et tout ça. Peut-être que c'est là-dessus aussi qu'il faut jouer pour faire évoluer les pratiques agricoles. Nicolas, la valeur sociale des pollinisateurs, on a encore des choses à chercher ? Oh oui, là, on est très long. Mais j'ai envie de revenir aussi sur cette distinction de travail sauvage et abeilles domestiques. Et en fait, je pense que c'est très important de bien faire la distinction parce que ce qui se passe c'est qu'on voit sur le plan national pollinisateur, les actions portent beaucoup sur la protection des abeilles domestiques. Or, finalement, les abeilles domestiques, on manage, on arrive à recréer les colonies, c'est-à-dire on achète et on vend des rennes, on arrive à créer des ruches, à créer des colonies, etc. Donc, on a une certaine maîtrise de l'élevage, c'est de l'élevage, finalement. Et finalement, elles sont vulnérables à court terme les abeilles domestiques puisqu'il y a des varroas destructeurs, il y a d'autres facteurs qui peuvent détruire ou détruire des ruches, mais finalement, à long terme, on sera toujours capable de refaire ces colonies. Or, à l'inverse, ces abeilles sauvages, elles, quand elles meurent, ces abeilles sauvages qui vivent dans la terre, qui vivent dans le trône d'un arbre, qui vivent seules, quand on retourne une terre, quand on détruit une forêt, quand on balaye un habitat naturel, on tue l'abeille sauvage, par contre, elles, on ne maîtrise pas du tout la reproduction des abeilles sauvages puisque par définition, elles sont sauvages. Et donc, si on n'arrive pas à faire la distinction, si les politiques ne font pas les distinctions entre abeilles sauvages et abeilles domestiques, nous, en tant que formateurs, il faut qu'on soit aussi, on arrive à un moment donné dans la discussion à faire cette distinction et dire, voilà, il faut protéger les abeilles sauvages. Les abeilles sauvages, elles, vivent, bien sûr, c'est au bord des champs, elles vivent dans les troncs d'âme, elles vivent dans les sols et finalement, si l'agriculteur ne fait pas attention, il va tuer ces abeilles sauvages et en fait, on les perd définitivement, à l'inverse des abeilles domestiques. Donc, c'est important, je pense, à un moment donné, si vous utilisez le calculateur, d'arriver à cette distinction, à ce message aussi important que la nature, ce n'est pas ces abeilles domestiques, forcément, même s'il existe des colonies d'abeilles domestiques sauvages, finalement, le plus grand nombre d'abeilles de colonie sont dans des ruches. Moi, je me posais la question de vos apprenants, comment eux, ils appréhendent ces questions-là de pollinisateurs et de pollinisation ? Est-ce que c'est des sujets qu'ils ont en tête dans les itinéraires techniques, dans leurs préoccupations ? Amandine, oui ? Ah, je ne sais pas, oui, vous m'entendez ? Oui, donc, souvent, ça lève les yeux au ciel, c'est quelque chose qui leur passe un petit peu au-dessus de la tête, et donc récemment, là, on a mis des ruches au niveau du CFA, donc on les a posées avec l'apiculteur et puis les jeunes, et là, ils ont changé de tout au tour, en fait, ils ont posé beaucoup de questions à l'apiculteur du fonctionnement d'une abeille, d'une ruche et compagnie, et ça leur a fait changer totalement de vision, en fait, on avait beau l'avoir vu en cours, ça leur passait au-dessus, et puis, voilà, face aux professionnels et puis aux abeilles, ben voilà, ils ont changé d'avis. Il faut quand même leur expliquer qu'il n'y a pas que les abeilles qu'on élève avec du matériel, de la technique, parce que c'est ça qui les a fait accrocher, je suis sûre, mais en tout cas… Pas forcément, parce que c'est, entre guillemets, ça ne paye pas de mine, voilà, c'est des ruches d'occasion, entre guillemets, qu'on a pris, donc voilà, c'est pas, c'est du petit matériel, entre guillemets, non, non, c'était plus vraiment, là où ils ont vraiment accroché, c'est en comprenant, en fait, comment ça vivait réellement, qui est quand même totalement à l'opposé de ce qu'ils ont l'habitude avec les bovins et compagnie, donc voilà, c'est à partir de là où ils ont commencé à écouter et à bien poser des questions. D'accord, le mode de vie de l'animal. Oui. Ok, c'est vrai qu'il ne peut pas difficilement être hors sol, c'est un animal connecté avec son écosystème. Marie-Hélène. Oui, je voulais juste faire une remarque puisque moi, je suis prof d'écologie, en l'occurrence, en BTS ACD, on est dans un contexte dans les Hauts-de-France, là, de plantation de haies chez les agriculteurs et on plante beaucoup de haies depuis cette année. Il y a beaucoup d'associations qui aident les agriculteurs à installer des haies et à chaque fois, on a le coût de la haie. Et donc moi, j'arrive sur l'aspect économique parce qu'on a toujours ces éléments-là chiffrés, mais par contre, sur le service écosystémique, je n'en avais pas d'éléments. Et donc, cet outil, il va me donner quelques billes pour rentrer sur ce terrain-là parce que ça, c'est un terrain qu'on a. Parce que la haie ne comporte pas des cultures, par contre, je ne vois pas comment vous allez l'utiliser pour… C'est chez les agriculteurs. Ah oui, d'accord. On plante des haies. Oui, c'est chez les agriculteurs, ce n'est pas en milieu, en espace naturel. Et le lien avec l'utilisation du calculateur, vous allez le faire comment ? En fait, moi, je travaille sur l'intérêt au refuge de la haie pour tous les services écosystémiques, mais je n'ai pas de quantification économique. Du service écosystémiques ? En contrepartie, il plante, on passe la journée à planter et puis l'agriculteur, on nous dit, ben là, il y a pour 22 000 euros sur 2 kilomètres de haie. Donc lui, il arrive avec une valeur économique. Et moi, je n'avais pas de retour. Donc, je vais l'utiliser dans ce sens-là, cet outil. en disant que cette haie permet d'abriter des pollinisateurs qui vont bosser pour l'agriculteur pendant des années et qui vont lui rapporter peut-être bien tant d'euros si on voit le champ qui est à côté en fonction de la culture, par contre. Intéressant. Pascal ? Oui, bonjour, je n'avais pas compris la parole, je n'arrive pas à activer ma caméra, ce n'est pas grave. Et on vous entend. C'est le tout. C'était un peu pour rebondir par rapport à ça qu'on a des billes chiffrées au niveau économique avec ce calculateur parce que moi, dans mon lycée, je me heurte depuis des années à des logiques uniquement comptables avec une exploitation agricole qui a un déficit chronique et qui a décidé sans en discuter ensemble, par exemple, de déconventionner trois hectares de bergers en pommes qui étaient en bio et qui vont passer à un conventionnel. Ils ont fait ce genre de choix-là. Autre bille qui va être fournie par moi grâce à ce calculateur, c'est d'insister sur le fait que depuis des années, je demande à ce qu'on arrête de pondre bêtement. On a des hectares de pelouse dans le lycée qui sont tendus avec aucune considération, aucune connaissance, alors que j'ai souvent milité en disant que le service dont on se prive en attirant ces colisateurs qui ne peuvent pas s'installer, etc., puisqu'on fait un bloc entre l'exploitation agricole et les lycées. Bref, vous avez compris, c'est le sujet du jour. et ça va pouvoir nous donner des chiffres, je vais pouvoir calculer par rapport aux 3 hectares de pruniers, de pommiers. Alors oui, je ne vais pas préciser, je viens du sud-ouest à Montouan et on a 65% ou 95% de dépendance du kiwi, de la pomme, du prunier, on a du maraîchage aussi. Et finalement, nous, on est vraiment dans le cas de figure de fort indice de vulnérabilité, mais avec une direction et une exploitation agricole qui ne comprend pas, qui ne cherche pas à comprendre et qui essaye de survivre avec des choix économiques d'un avis archaïque où on fait un girouette sans être sur une ligne de connaissance où on peut discuter ensemble de ces choses-là. Donc, moi, je suis content, je vous remercie d'avoir participé à cette formation. Je ferai un bilan devant mes collègues et la direction pour essayer de créer un petit électrochoc à partir de connaissances parce que c'est vraiment qu'il y a un problème de connaissances. Les chefs qui sont au-dessus ne savent rien de tout ça, rien du tout. Donc, vous partez sur une expérimentation non pas en formation mais en conseil d'administration si j'ai bien compris. Oui, conseil d'exploitation aussi. Oui. Voilà, j'ai pris la parole il n'y a pas très longtemps mais c'est bien une expérimentation au-pollin. Eh bien, ça nous intéresse aussi comme retour d'expérience parce qu'il sera technique parce que vous allez approfondir les connaissances sur le système de production. Il sera pédagogique aussi puisque l'idée c'est d'activer le changement et voir un peu comment les gens peuvent réagir et se positionner par rapport à tout ça. OK. Alors, on en vient un peu à la conclusion. nous, l'idée maintenant c'est que le calculateur soit approprié, soit utilisé, il est téléchargeable, libre de droit, il y a une notice d'utilisation. Donc, ce que je vous invite c'est à utiliser le calculateur sur votre exploitation ou sur une autre si c'est plus pertinent. Certains enseignants sont partis sur une utilisation lors de visite du territoire ou encore sur des exploitations de maîtres de stage et initier des démarches qu'elles soient stratégiques ou pédagogiques autour de ce service écosystémique qui est vraiment indispensable et très important. Donc, la version reste à vos côtés là-dessus. L'outil est toujours en développement donc nous, on va avoir besoin de gens qui le testent même si c'est juste en binôme avec votre DEA on veut pouvoir engranger des calculateurs et voir un peu les systèmes d'exploitation comment ils sont. Donc, tenez-moi informé si vous envisagez de l'utiliser et puis ensuite prenez le temps de nous faire un retour d'expérience pour qu'on puisse valoriser tout ça. On va améliorer l'outil et sa notice et puis on va aussi faire un article de valorisation à l'automne prochain comme on a fait pour un autre outil de diagnostic qui était lui spatial. C'était un outil de diagnostic d'exploitation qui a produit l'année dernière. voilà. Donc, je vous invite à y regarder de plus près et si vous avez des questions et des remarques n'hésitez pas à me rappeler. voilà. Alors, on avait Nicolas et puis Sophie. Oui, non, juste préciser qu'avec Jean-Xavier, on travaille aussi dans le cadre d'un GAP. C'est un groupe d'accompagnement professionnel avec des professeurs de lycée agricole en économie et justement, l'idée, c'est d'améliorer l'outil et en créant peut-être de nouveaux indicateurs. Donc, si vous avez des idées d'indicateurs par hectare, si vous voyez des difficultés à travailler à l'échelle d'une exploitation et que vous préfériez avoir d'autres indicateurs, n'hésitez pas à revenir vers nous pour réfléchir aussi ensemble à cette question comment on peut améliorer l'outil, diversifier les indicateurs, le rendre plus facile et peut-être inclure dans la réflexion par exemple, on essaye d'inclure une activité pédagogique où on serait au milieu des champs de tournesol avec des élèves qui prélèvent, qui comptent le nombre de pollinisateurs sur les fleurs et en même temps, d'autres qui essayent de mesurer les graines sorties à la fin de production et voir quel est l'impact de ces abeilles sur les productions de tournesol par exemple. Voilà, ce n'est pas très précis encore, on est sur cette idée de développer un petit comme ça et donc, avec Jean-Xavier, on est intérêt dans ce gap. susciter des utilisations pédagogiques et aborder tous ces sujets en formation au-delà des grands classiques de « on a besoin des abeilles ». Sophie Episwazig. Oui, avant qu'on finisse, je voulais te demander qui c'était le formateur sur Courses et le Chaux-ci. Eh bien, c'est Arnaud Girard. D'accord. Ah oui. Il est sorti d'une formation chez nous et il s'est dit « je vais tester ça ». Il a testé avec des agroéquipements ce qui n'était pas forcément la filière la plus évidente et en fait, ça a très bien marché. C'est le premier retour d'expérience que j'ai eu. D'accord. Je lui demanderai du coup comment il a amené ça et tout. Tout à fait. Courses-ci. Swazig ? Oui, c'était pour dire qu'en tout cas, c'est super facile d'utilisation. Donc, ça, c'est hyper positif et que je pense qu'on pourrait le tester notamment pour des producteurs en arbo. Ça, ça sera vachement intéressant et je me demandais si vous aviez en tête de pourquoi pas faire une version web qui serait un peu plus sexy entre guillemets qu'un fichier Excel avec une plateforme et qui pourrait être plus diffusée. Ça dépendra des moyens qu'on a dans le cadre du dispositif national d'appui mais normalement, ça a déjà été fait. Les Américains, ils ont intégré ça dans un portail cartographique des ressources nectarifères. Je ne sais pas si vous connaissez Bidgis qui est le SIG fait par l'UTSAP qui vous donne en fonction du rayon de butinage les ressources pour les abeilles. Les Américains ont le même type de plateforme et donc, ils calculent automatiquement sur le rayon de butinage la valeur du service écosystémique. Donc, on peut développer des choses là-dessus. On n'y est pas encore. Je pense dans l'enseignement agricole, le low-tech et le fichier Excel, ça a encore quelques beaux jours devant. Le fichier est simple et ça fait sa force. Je note qu'il est peut-être trop simple et ça peut être une faiblesse ou quelque chose à manipuler avec précaution. Il ne faut pas trop simplifier les choses. Ça, je l'ai bien retenu. Pascal. Pardon. C'était par rapport aux valeurs économiques dont on a parlé tout à l'heure. J'ai une question qui me taraude depuis des jours. Peut-on vendre des produits, des pommes cultivées en agriculture biologiques au prix conventionnel sans déclarer qu'elles sont AB. Est-ce qu'il y a des freins légaux qui vous interdiraient de vendre quelque chose en AB et de le vendre au prix conventionnel parce qu'on nous rétorque ici que maintenant la pomme bio se vend moins cher que la pomme conventionnelle donc on doit déconventionner. Je me suis dit mais en fait pourquoi dire qu'elle sera en bio puisqu'elle se vendrait elle se vendrait moins cher en bio qu'en conventionnel donc est-ce que vous avez la réponse à ça ? Pas pour ma part et il va falloir investiguer appeler des conseillers techniques peut-être ou des responsables de COP qui pourraient Les lois du marché semblent complètement faules des fois on fait des bons produits et on n'arrive pas à les valoriser ils se dirigent de dire en fait non ce sont du conventionnel et donc on les vendrait plus cher c'est quand même fou Juste pour réagir parce que je travaille pour un label qui s'appelle Bifreni et je sais que ça arrive aux agriculteurs qui déclassent en conventionnel alors c'est pas le bio c'est un peu différent mais je pense que même en bio ça peut arriver s'il n'y a pas de demande ils le vendent en conventionnel c'est des choses qui arrivent oui sans forcément déconventionner parce que derrière c'est après des années pour repartir oui mais ils peuvent vendre en conventionnel sans pour autant arrêter la conduite bio c'est ça après s'ils reviennent en conventionnel cette fois effectivement il faut tout recommencer mais ils peuvent vendre sur le marché conventionnel s'ils trouvent un marché pour vendre leurs pommes sur le marché conventionnel effectivement c'est le problème du bio pas que pour les pommes d'ailleurs le problème il y a la situation des prix etc ou des fois on a des inversions par rapport à ce qu'on entendait mais en fait c'est pas la peine d'être conventionné à part celle non ok merci non c'est pas la peine très bien et bien merci pour ces précisions qui nous viennent de Saint-Pouange très bien et bien je veux vous dire merci d'avoir participé à cette rencontre et puis tenez-moi au courant de ce que vous faites du calculateur moi je reviendrai vers vous de toute façon dans quelques semaines ou d'ici la fin de l'année voilà et puis on part aussi je pense l'année prochaine on va continuer à parler de cet outil là les premiers retours sont concluants et bien la démarche ne fait que commencer et bien je vous souhaite une bonne fin de journée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt